Ici. Et voilà. Je dépose ça là. Comme ça. Parfait. Ensuite de ça, on va recouvrir Claude avec l'autre pâte. Est-ce qu'on a besoin de coller les côtés? Oui, bien entendu. La petite dorure que tu as faite tout à l'heure, on a un petit pinceau ici. On va prendre un pinceau. Ça, c'est génial, Claude, comme pinceau. J'ai ça chez moi. Ça, avec... Le moment qu'on a commencé à toucher à ça, François, on ne veut plus rien savoir des pinceaux conventionnels. Donc, on fait simplement appliquer un peu... Un peu du jaune. Chaque côté. Pour coller notre pâte comme il faut. Et je suis content d'avoir pris le truc de le faire avec de l'eau au lieu du lait. OK. Et là, on va mettre notre eau de pâte par-dessus. On va finir, Claude, avec un petit peu de champignon de Paris qu'on a ici. Ah, OK. Donc, on avait nos champignons qu'on avait fait dans une autre recette. Exact. Un petit champignon à l'ail. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a un peu de parfum. Absolument. Donc, un peu de champignon à l'ail qu'on va mettre... C'est ça. Exactement. Un peu. OK. Ça va? Parfait. Alors, Claude, tu vas prendre l'autre morceau de pâte. Tu vas le recouvrir. OK. Donc, on répète, c'est quoi, ça, François? Un coulibiac de truite. Un coulibiac de truite. On a tous les éléments à l'intérieur, Claude, qui s'accompagnent très bien. Oeufs à la colle. OK. Il y a des épinards, des champignons, des oignons pour donner un peu de parfum. OK. Parfait. En suivant de ça, Claude, tu vas prendre un petit couteau. Tu vas m'enlever l'excédent de pâte. OK. OK. Pour que ce soit vraiment beau. Oui. Parfait. On enlève tous les côtés pour avoir un excédent de pâte pour éviter que ça brûle. OK. OK. C'est pour ça, dans le fond. Ça, c'est ça. Exact. Mais ça, on ne le jette pas, Claude. OK. On peut faire des pailles au fromage. On peut le retravailler. C'est beau. C'est beau. J'ai compris. Parfait. J'ai compris ce que tu voulais que je fasse. Bon. En suivant de ça, Claude, on va prendre un peu de dorure que tu as faite tout à l'heure. Oui. On va badigeonner de dorure. OK. On va déposer par la suite notre pâte, notre coulibiac sur une lèche-frite. Puis on enlève au four. Puis tout à l'heure, on va montrer, on va couper. On va montrer exactement ce que c'est. Exact. François, on est rendu à une étape importante. Notre coulibiac de truite a cuit. Maintenant, on le voit bien. On vient de le sortir du four. Donc, on n'a rien fait sauf l'enlever dans la lèche-frite pour le mettre là. Là, maintenant, on va vouloir le dresser. Là, c'est un chef qui va dresser. Moi, je ne suis pas bon pour dresser. Je te regarde faire puis je trouve ça cute. Mais là, maintenant, il faut le couper. Et là, on remarque bien, quand on regarde sur le plan, qu'on a bien sûr nos deux oeufs cuits durs qui étaient là. Donc, est-ce qu'on va laisser un demi-oeuf comme ça ou si tu veux qu'on le coupe dans ce sens-là? On va le couper dans le sens comme ça ici, Claude. On va essayer d'avoir le plus possible... Je vais juste me prendre un chiffon. On voit, Claude, la dorure qu'on a bâchée. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas... Comment est-ce que c'est beau? La dorure est égale. Donc, on espère que c'est... Là, on prend un couteau dentelé, un couteau ici. C'est préférable de prendre un couteau ici, Claude. OK. Pour être sûr qu'on va essayer de garder, bien sûr, notre présentation. Ah, que c'est beau, François, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et là, je vais te déposer les deux parties. Exact. On va montrer ici... Est-ce qu'on peut le voir dans l'assiette, comment on le voit? On voit bien notre poisson au fond. On voit tous les ingrédients, la truite. Nos épinards, bien sûr. L'œuf, les oignons. Oui. Donc, et voici, il est déposé. On peut couper un autre morceau ici, Claude, pour que les gens puissent voir à l'intérieur. OK. On va couper ici, à côté de l'œuf. Donc, juste à côté, comme ça? Exact, oui. On va le déposer à côté. Ça, François, est-ce que ça devient un repas principal ou si c'est un entrée? Oui, on peut le servir en entrée, Claude, avec une bonne sauce, donc éventuellement, on va faire une recette de sauce, un vin blanc. Mais en plat de résistance, ça se fait très bien aussi. C'est bien. Regardez, on le voit ici, comme ça. Ah, OK. Ça, c'est la façon de le montrer. On peut le décorer un petit peu. Bouge pas, François, là, avant que tu brises toute ma présentation, là. Tiens. Et voilà. Comme ça ici. On peut bien mettre un petit quartier de citron. OK. Comme ça, un peu de verdure. Ça, on n'a pas l'habitude d'acheter ça. On a passé des pousses, François? Oui, c'est des pousses. Ça, c'est dans une petite enveloppe verte. Je ne l'ai pas l'enveloppe, je la remontrerai sûrement, parce que ça, on peut trouver ça un peu partout. Et ça, c'est des olives noires. Donc, on va avoir des olives noires et une belle branche de romarin. Oui, c'est terrible. Donc, on a une assiette, on appelle ça un coulibiac de truit fumé. Donc, c'est de toute beauté, François. Merci beaucoup pour avoir complété cette recette-là. Merci, Claude. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501